La défense de la défense La défense de la défense La défense de la défense Hissène Abré était dictateur du Tchad de 1982 à 1990. Son régime, à partie unique, s'est démarqué par de constantes violations des droits de l'homme et par de vastes campagnes de violence. L'arme principale de la répression était sa police politique, la terrifiante DDS, la direction de la documentation et de la sécurité, qui pratiquait la torture d'une manière systématique. À sa chute, Abré s'est réfugié au Sénégal, où il vit toujours. Le régime de Sénabré, c'est un régime de terreur. Il suffit que vous soyez une soeur d'un opposant, ou une femme d'un opposant. Ou bien il suffit que votre voisin ne vous aime pas, va dire que non, non, celui-là, il n'est pas avec vous, il n'est pas avec votre régime, il est avec ceux qui sont en opposition à l'extérieur. Cela suffit pour que vous soyez arrêté. Le résultat de notre enquête aussi, si vous voulez, nous avons estimé à 40 000 le nombre de morts, 40 000 le nombre de morts pendant les huit ans de règne de Sénabré. Systématiquement, ils tuent d'abord, ils torturent, sous prétexte de recueillir des informations. Ceux qui ont fui, ce sont tout, ils sont avec qui, qui les aident, tout ça. Bon, ils torturent et puis à la fin, ils éliminent. La commission nationale d'enquête sur les crimes de Habré et les détournements, elle a été créée après la chute de Habré par les nouveaux dirigeants, qui a mis sur pied cette commission pour faire la lumière sur les crimes et les détournements commis par Habré. Vous savez, Habré, lorsqu'il a fui, il n'a pas pu tout détruire. La nuit de sa sortie, il n'a pas pu l'emmener avec lui. Il est allé la nuit, il a traversé le fleuve pour aller de l'autre côté du Tchad au Cameroun, à Kousserie. Et ce lendemain matin, vers 9h-10h, qu'il a envoyé sa garde présidentielle pour venir chercher l'argent. Donc, les services de sécurité aussi, tout ce qui recèle comme document, ni les agents, ni Habré n'ont pas eu le temps de mettre le feu dessus. Un jour, en 2001, avec mon collègue Olivier Berco, de Human Rights Watch, on inspectionnait la sornoise prison souterraine de Sénabré qui s'appelait La Piscine. Parce que c'était en fait une ancienne piscine de l'époque de la colonie française, que Sénabré avait recouvert de dalles et il avait construit des cellules dans la piscine. Et juste à côté de la piscine, il y avait l'ancien bâtiment de la DDS, la Direction de Documentation et de Sécurité, la police politique d'Issnabré, et on a décidé d'aller le voir. Et donc, dans cet ancien bâtiment qui était abandonné, on a été étonné de voir, à travers plusieurs salles, des milliers, des dizaines de milliers de documents, mais pas touchés depuis des années, couverts d'une épaisse couche de poussière. On a commencé à regarder ces documents, on a vu que c'était des documents de la police politique, des listes des prisonniers, des rapports d'enquête, des listes journalières de personnes mortes en détention. Il y avait des dizaines de milliers de documents. Rien que parmi ces documents, nous avons répertorié des noms de 13 000 personnes torturées ou victimes d'arrestations arbitraires. On m'a mis en prison parce qu'à l'époque, j'ai participé parmi les gens qui luttaient contre Issnabré. Et nous distribuons des tracts avec des amis et nous réfléchissons pour trouver la solution afin de sortir de cette dictature. Les tracts disaient tout simplement que dénoncer la manière dont Issnabré tuait les gens, dont il était en train de gérer le pays et particulièrement les homicides en masse qu'il organisait pour éliminer des gens. Le problème de Dides là était tellement accentué que tu as peur même de ton ombre. parce qu'à chaque fois, quand tu as la nuit, en pleine nuit, les gens viennent enlever les gens à côté de toi, tout ça. Donc on avait, on était paniqué, on avait peur, tu ne peux même pas prononcer le mot, un amour qui est à l'encontre de leur partie, la unir. Il me dit, on a besoin de toi au bureau de la Dides pour le certain renseignement, il ne peut pas te relâcher. J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Dides, tu as fait quoi? Je ne suis pas policier, je ne connais rien. Non, non, c'est une personne qui a prononcé ton nom et puis il faut aller et puis on va te ramener. Tout de suite. C'est comme ça, ils sont allés, ils m'ont mis des fils électriques ici sur le sein. C'est là, il y a partout. Dis-moi, je ne savais plus ce qui s'est passé après. On m'a gavé à l'eau sous pression, on m'a balancé à terre comme un sac de mille et jusqu'à là, je porte les séquelles de dévoitement de mon épaule droite et là même, j'avais eu des coups de savate au niveau du bassin. Après deux, trois jours, c'est fini, c'était infecté ici. C'était bien infecté et puis ça fait déjà 20 ans. J'ai quelques traces quand même qu'il faut que je vous montre parce que c'était infecté. Toutes ces traces-là, c'est là encore. Ça fait 20 ans, 24 ans. L'aliment qu'on me donnait, je l'ai mangé comme un chien parce que je ne pouvais pas. J'étais presque paralysé. Après, quand on m'a amené au loco, j'ai trouvé cinq femmes. Il y a une qui s'appelle Fatimie Liman, elle est décédée. Il y a Achta Monique, il y a Rose, il y a Félicité. Elle est décédée tout récemment, elle est devenue militaire aussi et il y a Lydie. Et moi, j'étais l'assistienne. C'était vraiment horrible. Je disais à mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait dans la vie pour te retrouver là ? On voyait que des cadavres, on voyait des tortures. Tous les jours, du sang, du sang, du sang. Ils sont venus me chercher. Moi, je dis, moi, avant, j'entendais documentation, documentation. Je dis, c'est le document. Je dis, documentation, là, c'est quoi ? Moi, je dis, moi, là, je n'ai jamais fait de problème avec quelqu'un. Je dis, non, c'est pas ça. Mais je dis, c'est quoi ? Et après, d'abord, ils sont venus me corriger. Comme ça. Moi, j'avais un enfant, deux mois, je suis partie avec ça. J'ai un bébé de deux mois que je suis partie à m'emmener ça avec ça, là-bas. Je suis partie et le bébé est mal à l'aise aussi. Après, le bébé est décédé. On amène quelqu'un, on le torture, on le bat, il pleure comme un enfant. Il pleure, il crie, il crie, il crie, il crie. Après, on le fout dans les cellules, on le ferme. Au niveau du loco, on venait sortir des gens la nuit pour aller les éuter. Et les cellules sont herbétiquement fermées en sorte que les... Il a confiance. Dans sa famille, de sa carrière, c'est bon. Je vous remercie, je vous remercie. En 1984, elle fut enfermée dans la cellule C, surnommée la cellule de la mort, car des prisonniers, entassés dans une pièce répugnante et fétide, sans fenêtres, décédaient chaque jour. Rose était la seule femme parmi 60 hommes. Dans ces documents, il y avait beaucoup de documents qui parlaient de Rose Loquissime. On a par exemple un document du 14 septembre 1984 où elle est arrêtée. Un autre document sur son arrestation. Le 15 septembre 1984, elle fait partie d'une liste d'une quarantaine de prisonniers dans les locaux. Encore le 2 mars 1985, Rose Loquissime parmi les autres prisonniers. Ça, c'est dans les années 70, 72, 13. Parce qu'il n'y a pas la date, mais c'est quand elle était jeune, quand elle n'était pas encore entrée dans la cour. Je me souviens, on était au village, je crois que c'était en 67, on était au village, son père était là. Et un jour, il y a eu une bagarre entre son père et l'une de ses marâtre. Personne d'autre n'était capable de les séparer. Son père était excessivement fort et farouche avec un bâton que personne d'autre ne pouvait venir s'approcher pour les séparer. Mais Loquissime a réussi à maîtriser son père. Bon, Rose est une brave femme. Quand on la torture, on la demande, on la licote, on la chicote, elle ne bouge même pas. Elle est très brave, elle est très courageuse. Et même s'elle vient après sa torture, elle vient à cause normalement avec nous. Comme elle n'a rien vu. Comme elle n'a rien vu. Une bonne femme portante. Dans, avec les hommes, pendant huit mois. Huit mois avec les hommes, d'abord on l'a élevée, elle est venue, elle est restée avec nous, les femmes. Encore le directeur l'a eu venu, il a dit non, 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 cette femme-là, ce n'est pas une femme. C'est le fur, là, vous allez voir. On l'a ramenée encore avec les hommes. C'est la seule femme avec les hommes. Il l'a vue comme ça, il a peur. Il dit que vraiment cette femme-là, elle va se sauver la nuit ou bien parfois elle va sauter le mur ou quoi. Il est parti dure, Jean de la DED, est-ce que cette femme-là, elle va un jour se fuir? Donc, ils l'ont transférée avec les hommes à la cellule C. Une seule femme avec les hommes. Après trois, huit mois, Rose, encore, on l'a amenée avec nous. Il est une femme très sale, piquante, avec des poux partout. Les chevets, là, crépus. Donc, on est parti chauffer de l'eau avec les nîmes, là. On est parti la laver la tête, là, la tête, là, les poux, là. C'est comme ça, on les ramasse comme ça. Elle est sale, on fait la salité, là, avec le couteau, comme ça. Rose, là, Rose, c'est une femme brave. Elle sort le matin, on le fait sortir pour aller jeter les caca, là. Elle sort gaillardement, comme un homme, comme ça. Ça ne lui dit rien, Rose. Très courageuse, Rose. Rose était très courageuse. Elle n'avait pas tort. Parce que elle était déjà une combattante. Elle savait la lutte qu'elle faisait. Donc, elle avait déjà une philosophie dans sa tête. Comme elle se dit qu'elle n'aime pas ses régimes, elle l'a fait jusqu'à ce qu'elle finisse avec ses régimes. Une femme qui ne voulait pas du mal, du mal, quand elle ne voulait pas voir les gens souffrir. Rose était cette femme-là qui nous disait, tenez fort, tenez fort jusqu'à ce que nous puissions sortir de cette prison. Et c'est nous qui allons changer, n'est-ce pas, le cours des choses dans ce pays. Et une révolutionnaire. Parce qu'elle avait déjà ces idées-là qui nous galvanisaient à la révolte, qui nous galvanisaient, n'est-ce pas, de rever un changement. Je vous dis qu'en ce temps-là, nous avions tous peur. Nous avions tous peur. Il y a des gens qui ont eu la chance de temps en temps de l'avoir en prison. Mais nous avons tous peur de leur poser la question, comment va Rose ? Elle était grosse, de quatre mois. Elle commençait à me toucher partout, dans les seins, partout. Je disais, monsieur, moi je suis grosse. Après, il dit, pourquoi je dis que je suis grosse ? Et il continue à me menacer, menacer, menacer. On partageait notre petit coin ensemble, manger de mauvaises choses ensemble. Donc c'est une soeur pour moi. Elle n'est pas une amie, c'est une soeur. Rose, bon, elle c'est une brave femme. C'est elle qui m'a aidée à accoucher. C'est elle qui prenait le bébé. Le bébé pleure, moi je pleure. Elle, elle pleure, tout le monde pleure. J'ai accouchée. C'est elle qui m'a accouchée d'ailleurs. C'est elle qui m'a aidée à faire ce bébé. C'est elle qui s'occupait de cet enfant. Parce qu'on dormait presque à sol. Sur le ciment, il y a des insectes partout qui entrent sur les bébés, sur moi. On est là. Résistante, indomptable, courageuse, grave, forte, toujours prête à aider, parfois intransigeante. Ses co-détenus se souviennent de ne l'avoir vue pleurer qu'une seule fois, lorsqu'un bébé né en prison mourut, peu après en raison des conditions inhumaines. Elle était forte. C'est ça, ils ont peur d'elle là. Elle est forte. Elle n'a peur de personne. Elle était en vie là. Chaque fois, elle parlait de ça. Elle disait, moi, je sors de la prison, je ne meurs pas là. On ne lui dit pas ça, c'est une femme, non, tu attends ça, ce n'est pas le travail des femmes. On ne dit jamais ça, là, Rose. Elle fait comme les hommes sont en train de le faire. Elle a créé son principe de vie. Elle est de mon ethnie, moi, on ne se connaît jamais. Mais c'est la seule qu'on se connaît. Pendant qu'elle se confiait à moi, elle me disait que Vemaz est un régime qu'elle ne pourra jamais se soumettre. C'est un régime qu'elle ne peut jamais accepter. C'est une femme extrêmement courageuse. Il y en a eu des hommes et des femmes courageux détenus par Habré et qu'ils savent que leur sort, c'est la mort. Et je suis vraiment fasciné par les déclarations de cette dame, Rose Le Kusim. Elle, un jour, il y avait un parmi les chefs qui étaient venus nous visiter. Il y a un, il s'appelle Bichar Achaïbo. On a dit qu'on n'a pas, on est très sale, on veut un peu au moins se laver. Il est sorti, il a pris sa voiture de parti, il nous a ramenés. Je me rappelle tous ces 10 ou 15 boîtes, paquets d'homo. Ce paquet-là, on déchirait, on écrivait les chants des victoires. pour chanter. Et elle prenait ça, elle écrivait tout ce qu'elle voyait. Tout ce qu'elle voyait dans la prison. On t'amène aujourd'hui, on t'amène maintenant, on t'amène à 10h, à 11h, à 20h, à 1h du matin, elle écrit. Tu sois musulman, chrétien, elle écrit, tout ce qu'on fait de quoi. On me dit, tu meurs. Tout ça, elle note. Et, tant que justement, je voyais, elle ne veut pas que quelqu'un veille ça. Elle écrivait, elle prenait le nom des gens, les responsables qui sont torturés, qui ont été tués là-bas, les autorités-là. Elle prenait leur nom, tout pour amener, pour sortir, pour donner aux parents. Ça, c'est après notre libération, que Rose, ils ont trouvé, qu'elle a écrit, quoi, quoi, quoi. Rose, bien, si elle écrit quelque chose, elle se cache. Elle ne veut pas que quelqu'un veille ces écrits-là. Elle se cache, un peu à l'écart, elle fait ses écrits, et elle reste en tant que femme. Et à chaque fois que, il y avait, n'est-ce pas, un cas de décès, ou alors il y avait une maltraitance, tu sentais sur son visage tout de suite la révolte. Est-ce qu'elle notait le nom de chaque prisonnier qui mourait, pour témoigner, quoi. Elle avait les dates à la puce. Bon, elle les faisait pour, après, signaler aux parents. Rose fut dénoncée et les agents de la DDS sont venus la prendre en cellule. Dans le procès verbal d'interrogatoire de Rose, retrouvé 15 ans plus tard parmi les archives de la DDS, ses bourreaux affirmèrent qu'elle est irrécupérable et continue de porter atteinte à la sécurité de l'État, même en prison. Ils conclurent qu'il serait souhaitable que les autorités la pénalisent sévèrement. Rose fut exécutée le jour même. Elle nous dit, on a cité son nom parmi les prisonniers de la DDS amnistie. On était contents et quand on est arrivés ici, non, elle n'est pas là. Elle est venue par deux fois m'appelait par la fenêtre, me demandait, est-ce que cette situation, comment je la vois ? Je lui ai dit, calme-toi, tout ira. Et c'est la dernière fois que je l'ai puiré. et après notre libération, on l'a torturée, on l'a amenée vers le tombeau là-bas, à la piscine, à la fosse commune là-bas. Ils l'ont torturée, ils l'ont fait tout, après ils l'ont attachée avec la corde et elle l'a rendue là-bas. Ils l'ont étranglée avec une corde. Cinq militaires. Donc eux aussi, ils ont vu comme ça, comme si une femme l'ont néglisée. Heureusement, on a pris cinq balles seulement. On l'a amenée. Ils l'ont déjà fait même sa tombe. Elle a arraché l'arme, elle a bondi, elle a arraché l'arme. Il paraît qu'elle a cassé même de deux pieds pour deux militaires et les trois, on fuit. Parce que c'était cinq balles seulement. C'était le chargeur là. Elle va les tuer tous et puis partir. Elle va finir. Mais c'était cinq balles seulement, pourquoi c'est parti ? Et donc finalement, on voit dans le procès verbal d'interrogatoire de Rose du 15 mai 1986, les agents de la DDS y avaient retranscrit une de ces phrases. Mentionnant que pendant deux ans de détention, l'intéressé n'a pas changé de langage, mais bien au contraire, se glorifie. étant donné qu'elle est irrécupérable et continue à porter atteinte à la sécurité de l'État même en prison. Elle dit, si je venais de mourir, c'est pour mon pays et mes parents et l'histoire parlera de moi et l'on me remerciera du service rendu à la nation tchadienne. vous le connaissez mieux, elle a subi toutes ses tortures et elle dit c'est pour le peuple tchadienne, je meurs pour le peuple tchadienne, je défends la cause du peuple tchadienne. Elle savait. Elle savait. mais c'est ce qu'il a tué après, c'était les vues c'est ça qu'il a tué. Sinon elle a été libéré avec nous. On était devenu des amis, on s'est partagé de confidences, vous voyez ? Quand on se partage de confidences, ça suppose que on s'aime. C'est comme ça, on avait des projets en dehors de la prison, de notre avenir, pratiquement. Je ne peux pas tout vous dire quand même. Le service de la DDS mentionne que Loki Simrose dans sa lettre à Jimtoloum Maïmos prouve qu'elle brave courageusement la prison car elle dit que sa cause est juste, qu'elle a fait cela parce que la nation tchadienne l'en appelle. Elle affirme que même si elle doit mourir au cachot, elle ne regrette pas car le Tchad la remerciera et l'histoire en parlera d'elle. En 2013, après une lutte acharnée de 23 ans, les victimes obtiennent l'arrestation d'Issène Abré à Dakar, au Sénégal, où il vit depuis sa fuite du Tchad. Pour la première fois, un tribunal créé par l'Union africaine inculpe un ancien chef d'État de crimes contre l'humanité, torture et crimes de guerre. Plus de 2400 victimes se constituent partie civile pour ce procès historique. pour moi, c'est très important parce qu'en fait, aujourd'hui, les hommes, il y a des gens encore qui pensent que Yissène Abré est bien. Et ces gens-là, il faut qu'ils voient comment on juge Yissène Abré et comment le monde tout entier, en particulier les Tchadiens et qu'il est jugé, il va faire une prison de tel ou tel, mais là, il est jugé. Le procès Abré, nous en sommes beaucoup, il y a des victimes, il y a des victimes au Tchad, des victimes vivants qui veulent voir qu'est-ce que la justice, la justice sénégalaise qui va juger. Quelle est la décision que la justice va donner ? Tout ce qu'a Abré à faire. Mais nous, on attend ça, on doit le juger. On attend, même si on la mène ici au Tchad, on veut qu'on la mène, on le juge. Même si c'est au Sénégal, nous sommes d'accord parce qu'on est là. Maintenant, il y a beaucoup de victimes qui sont en train de partir, toutes les victimes sont morts. Mais on ne continue à rester comme ça chaque fois, à chaque fois. Et on ne trouve pas une solution. Beaucoup de victimes qui sont morts. Beaucoup. Il faut que ça soit vite, sinon là, tu as vu comment. on attend vraiment que la justice soit faite. les méfaits qui font qu'il abré serait condamné parce que moi, je travaille aux archives. pour dire que tu as fait ça parce qu'il y a des documents qui sont là. Il sera jugé. Il sera jugé. Il a déjà été culpé, on a déjà amené au tribunal deux fois dans le Christ. Moi, j'ai l'espoir. Il sera jugé. Pour le Tchad, pour tout le Tchad, et pour toute l'Afrique. Pour le peuple sénégalais, je pense qu'ils auront gagné devant l'humanité sur le juge normalement Issa Nabré. Et je le remercie déjà, je le félicite pour accepter déjà d'engager cette lutte pour juger Issa Nabré qui est un tueur du monde entier parce qu'il n'a pas tué que des Tchadiens. Il a tué aussi des Sénégalais, il a tué d'autres nations, d'autres nationalités. Donc, juger Issa Nabré, c'est vraiment juger un homme qui a fait du mal au monde entier, à l'humanité. Ici, il faut dire qu'on est en plein centre de ce qu'on appelle la plaine de mort. Et ce que veut dire qu'au temps de Issa Nabré, on a enterré, n'est-ce pas, des gens ici chaque jour, y compris, n'est-ce pas, notre sœur Rose. Lorsque nous sommes venus, nous avons garé la voiture là et puis on s'est aperçus là, pendant qu'on était en train d'enterrer quelqu'un d'autre, on a vu que Rose était juste enterrée là. Vous voyez là où ça a été construit. Rose avait 33 ans quand elle fut assassinée en 1986. Mais grâce au témoignage des survivants et à la découverte miraculeuse de ses derniers mots à ses tortionnaires, sa mémoire et la mémoire des centaines d'innocents enterrés comme elle à la plaine des morts a survécu. Elle affirme que même si elle doit mourir au cachot, elle ne regrette pas car le Tchad la remerciera et l'histoire en parlera d'elle. La mission que Rose était donnée contre l'oubli et l'oppression que le monde connaisse la vérité sur les prisons de Hyssen-Abré est en train de se réaliser. de Hyssen-Abré et l'oubli de Hyssen-Abré et l'oubli